Dans le Pays Basque, mais aussi plus largement dans toute la Gascogne, les terres montagneuses étaient dures à travailler, trop arides pour faire vivre des familles élargies. Pendant des siècles, les biens étaient donc intégralement transmis à l'aîné, fille ou garçon. Les enfants suivants devaient ou bien épouser l'aîné d'une autre famille, ou bien rester domestique célibataire dans la maison de l'aîné, ou encore partir. D'où les fameux cadets de Gascogne qui s'engageaient comme soldats ou mousquetaires, faute de pouvoir vivre sur place. D'où une émigration de si grande ampleur vers les Amériques, qu'on qualifie la diaspora basque de 8ème province. Parce qu'il y a 7 provinces basques, 3 en France et 4 en Espagne. Mais bon, vous allez me dire, quel est le lien entre tout ça et mon sujet sur les noms de famille basque ? Et bien c'est que le nom de famille est du coup le nom de la maison. Le patronyme était d'homonyme. Lorsqu'un homme épousait une fille aînée et entrait comme gendre pour reprendre la ferme de ses beaux-parents, lui et ses enfants prenaient le nom de l'épouse, qui était en fait le nom de la maison. Cette curieuse façon de transmettre les noms a perduré jusqu'au 19ème siècle. Le grand-père du champion de tennis basque, Jean Borotra, avait ainsi pris le nom de sa femme. Une maison qu'on peut retrouver. L'avantage du système, c'est qu'on peut parfois localiser la ferme où vivait le premier ancêtre du nom 5 à 8 siècles plus tôt. Une revue multilingue, basque, castillan, français et anglais, entièrement consacrée au nom basque, Euskal Abizénac, publiée en Espagne, s'est faite une spécialité de retrouver les lieux d'origine. On retrouve souvent dans les noms, pardonnez l'accent approximatif, les racines etché pour maison, oroube ou jorégui pour manoir, bééré ou alors ouri pour domaine, sarrobe pour ferme, et avec des qualificatifs grandes, neuves, hautes, blanches et ainsi de suite. Dans les autres régions de France, seuls les bâtiments isolés et les hameaux sont en général nommés. Mais aux Pays basques, même les maisons en plein cœur du bourg recevaient un nom à partir d'une caractéristique ou de son emplacement. Alors excusez l'accent basque, mais etchar désigne la maison construite en plein centre, etché goyen ou goykoeche ou encore garaikoeche, celle bâtie dans la partie haute du village, et celle dans la partie basse, c'était etchabaren ou encore bengoeche. Comme les noms décrivent la maison ou sa position géographique, ils peuvent être très très longs. Parmi les mille noms les plus fréquents du Pays basque côté français, le plus long compte 15 lettres, c'est etchéberigaré, qui signifie entre les maisons du haut. Les cent premiers noms des Pyrénées-Atlantiques en 1900. Attention, cette liste inclut inévitablement des noms béarnés ou construits dans d'autres langues. On appelle non spécifique ce qui figure parmi les trois cents premiers noms d'un département par la fréquence, mais jamais dans les trois cents premiers d'aucun autre département. La langue basque n'étant parlé qu'ici, les noms typiquement locaux sont très nombreux. Etchéveri, typiquement basque et premier nom du département par la fréquence, figurait dans cette liste s'il n'était pas aussi un nom très porté à Saint-Pierre-et-Miquelon, une île où de nombreux basques, grands chasseurs de baleines, s'étaient installés au 18e et 19e siècle. Allez, je vous lâche les basques avec toutes ces histoires de basques, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau thème.